Anne-Marie, je viens vers vous pour parler justement de la stratégie mobile de EasyJet. Vous l'avez dit un peu en introduction, finalement c'est rendre le voyage plus simple. A mon sens, il y a deux volets. Il y a un volet effectivement de service pour accompagner au voyage, mais aussi un volet très important autour du M-Commerce. Où est-ce que vous en êtes sur ces deux volets-là ? En effet, notre objectif c'est vraiment de trouver des fonctionnalités pour répondre aux attentes des consommateurs et rendre leur voyage plus simple. Mais pas seulement leur voyage, c'est aussi la préparation de leur voyage jusqu'à la sortie de leur vol. Donc au niveau des services innovants qu'on a mis en place, déjà dans la préparation du voyage, on fait en sorte que ce soit le plus rapide possible. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut prendre un billet. C'est très facile. Sur l'application, les données sont préenregistrées. Vous parliez tout à l'heure du temps qu'on met pour remplir les formulaires. EasyJet a mis au point, grâce au mobile, la possibilité de scanner son passeport et de remplir automatiquement tous les champs. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait en moins d'une minute aujourd'hui pour prendre un billet. Donc c'est vraiment révolutionnaire. On souhaite aussi accompagner l'utilisateur, le voyageur, dans son voyage, le jour de son déplacement. On est en test actuellement à Gatwick, et j'y étais d'ailleurs cette semaine. Une application qui permet d'envoyer, par exemple dès que la porte d'embarquement est connue, une notification push sur le mobile pour dire, voilà, au voyageur, hop, c'était le porte, vous pouvez y aller, et on sera même demain capable de l'orienter avec une carte pour lui dire, voilà, la direction et l'itinéraire à suivre pour arriver à votre port d'embarquement. Donc tout est fait au niveau des services, vraiment, pour servir le voyageur, et en plus lui permettre d'avoir du self-service. Il peut ajouter lui-même un bagage, il peut choisir lui-même son siège, ajouter un hôtel. Donc voilà, rendre le voyageur le plus autonome possible. D'un autre côté, c'est aussi pour nous un levier de relation client. On a parlé de la géolocalisation, donc dans ces services à l'aéroport. On est aussi capable aujourd'hui d'envoyer des offres sur mesure à nos consommateurs, grâce à notre programme CRM. Et on a même mis au point, donc avec l'utilisation des médias sociaux, une application, donc on utilise l'application Periscope, qui permet quand il y a des grosses perturbations, comme la dernière grève des contrôleurs aériens, où on a eu plus de 600 vols d'annulés en deux jours, de pouvoir vraiment faire des flashs d'actualité en direct, et les tenir au courant au maximum, pour encore une fois leur simplifier au maximum leur voyage. Donc le mobile est vraiment central dans cette stratégie, parce qu'encore une fois, c'est le compagnon du voyage. Il va être avec la personne tout au long de son parcours. Donc non seulement de l'achat jusqu'à la sortie du vol, il faut vraiment trouver des moyens pour l'accompagner au maximum. Vous avez été primée récemment au World Congress Mobile à Barcelone. Et quels sont les prérequis pour réussir une application mobile ? Eh bien, vous parlez de cette récompense, oui, on a été reconnus comme l'application la plus innovante de l'année, donc dans un secteur ultra concurrentiel comme l'aérien, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc le challenge du mobile, c'est vraiment, ou le challenge de l'innovation en soi, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché, d'essayer d'anticiper aussi les évolutions, les tendances. On va parler de dématérialisation, par exemple. On a vraiment anticipé cette tendance en rendant disponible sur l'application mobile la carte d'embarquement. Ça évite de la chercher partout, désespérément. On a d'ailleurs fait une publicité au mois de mai à ce sujet qui mettait en avant une chorégraphie assez drôle de tous ces gens qui cherchent leur billet alors que c'est si simple de l'avoir sur l'application. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment de se tenir au courant, d'anticiper les tendances du marché. On travaille de façon assez proche de Google et d'Apple, par exemple. On était les premiers à sortir l'application avec l'Apple Watch. Donc c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser dépasser par les évolutions technologiques.